Bonjour, je suis Anne, Niva sur Ravelry, Instagram et Youtube, et ceci le nouvel épisode de mon podcast Un fil qui traîne. Oui, j'ai décidé de ne plus donner les numéros de mes podcasts quand je filme, déjà parce que je m'en souviens rarement, donc il faut que je regarde frénétiquement dans mon petit carnet, parce qu'au final, ça m'emmène quoi ? Voilà, ça m'emmène pas grand chose. Par contre, je continue à mettre les numéros, je continuerai, pardon, à mettre les numéros sur Youtube. Je pense que là, ça peut vous aider à savoir où celui-là je l'ai vu, celui-là je ne l'ai pas vu. Voilà, je suppose. Bienvenue à celle qui arrive. Merci pour vos petits mots sur mes présents épisodes. Je suis contente de savoir que ce format vous convient. Et surtout, merci pour vos mots pour mon anniversaire la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial enfant, dans le sens où ce que je vais vous montrer sont destinés aux enfants. Voilà, tout ce que je vais vous montrer est destiné aux enfants. Mais, c'est pas enfant. C'est compliqué comme ça. Je pense qu'on va vite y aller. Et puis comme ça, vous comprendrez mieux. Je veux dire, ce que j'ai fait, ça aurait pu être aussi pour des adultes. C'est juste ça. Je suis... Quand je vous disais, la dernière fois que je retombais, c'est des boucles d'oreilles que j'avais achetées quand j'étais au lycée. Je ne mets quasiment plus de boucles d'oreilles parce que je n'ai plus l'habitude et donc c'est lourd. Surtout celle-là. Mais voilà, je suis trop contente de les retomber. Tout va y retourner. Tout va revenir. Aujourd'hui, pas de tricot, mais du crochet, de la couture qui est plutôt un hack de vêtements déjà existants, de la lecture et puis un peu d'aillois. Voilà. Alors, le crochet, donc, c'est un cadeau que j'offrirai à mon fils pour son anniversaire dans un peu plus d'un mois. Il est fin juin. Et c'est ceci. Alors, Marc a une passion pour les cactus. Dès qu'il envoie, il dit, ah, tu peux en acheter un. Et puis, bon, les cactus meurent à chaque fois. Trop d'eau ou pas assez d'eau, on ne sait jamais trop. Et donc, c'est le moment que je m'étais dit que je pourrais lui en crocheter. Voilà. Alors, même très exactement, j'avais eu l'idée, c'était juste avant de partir, de déménager du Havre. Je m'étais dit, c'était juste à une époque où je commençais à garder des plantes en vie. Je n'ai pas vraiment la main verte à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai toujours, ouais, non, j'ai toujours des jardins foisonnants. Quand on était au Havre, on avait une cour, quand on avait acheté la maison, on avait une cour. Quand on l'a fait casser, on a fait mettre de la terre pour avoir vraiment un jardin. Et quand on est parti, le jardin foisonné, c'était limite forêt vierge. Parce qu'on s'est tout petit, ça se voit tout de suite. Parce que, ben, je n'ai pas m'en occupé. Donc, moi, dans ces cas, enfin, voilà, les plantes dehors, c'est un peu marche ou crève. C'est, tu arrives à débrouiller tout ça ? C'est bien. Tu n'y arrives pas ? Dommage. Et c'est un peu problématique à l'intérieur. Vous êtes d'accord, hein ? C'est là, ils ont besoin de nous pour être, pour avoir de l'eau. Et donc, bref, voilà, ça faisait une petite année où j'arrivais à avoir des plantes vertes, pas des cactées, mais des plantes vertes qui restaient en vie. C'était... Ben, j'ai donné mes plantes vertes, en fait, à droite, à gauche. Et j'ai dit, tiens, je m'en ferai bien. Et à l'époque, je suivais... Oui, parce que j'avais crocheté, pour les maîtres et maîtresses, des enfants à la fin de l'année, j'avais crocheté un petit chat et un petit cochon d'Inde. Et je mettais... J'avais acheté les patrons à Planète Jeune. Et elle avait des superbes peaux de succulentes, de cactus, de plantes au projet. Et donc, je m'étais dit que ça serait sympa d'acheter du coton pour faire ça, pendant que je serais dans le Nord d'abord, et puis après ici, pour avoir mes plantes vertes. Je suis donc allée... J'étais allée à Fils d'Art. J'avais acheté du fil coton 3. Différents verts, un peu des trucs, des machins. Et puis, vous le savez, je ne l'ai pas crochetés. Je ne les ai pas crochetés. Il faut reconnaître, je n'ai même pas acheté les patrons. Voilà, en me disant, mais non, là, quand je m'y mettrais... Quand je serais sûre de m'y mettre, j'achèterais le patron juste avant. Et je ne l'ai jamais acheté. Vraiment, voilà, je me suis, quelque part, jamais mise. Mais j'avais, donc, les cotons. Et donc, quand j'ai eu l'idée de lui en faire un, je me suis dit, ben, on va utiliser tous ces verts que j'avais, même un peu de marron. Mais là, j'ai décidé de ne pas aller vers Planet John, parce que, en fait, elle a, je crois, 4 groupos. Alors, elle a plein de trucs, mais elle a surtout 4 groupos, qui font un peu des... presque des e-books. Et le problème, c'est que j'avais envie de crocheter un de cet e-book-là, un autre de cet e-book-là, un autre de... Et ça commençait à faire cher. Surtout que, voilà, je savais bien que j'allais le faire pour Marc, et je n'allais pas en faire d'autres. Donc, Raveliri est venu à mon secours. J'ai tapé cactus, plantes cactus, je crois, et gratuit dans le... Comment se dire ? Dans le moteur de recherche. Et j'ai trouvé plusieurs patrons gratuits. C'est le chat qui joue à l'intérieur de la pièce. Donc, j'ai trouvé plusieurs patrons gratuits. Je vous ai fait un bundle. Et voilà. Et en effet, sur les 4 plantes... Alors, celui-là, je crois que j'en ai eu... J'en ai utilisé 3, mais j'aurais pu en utiliser plus. Limite, on peut utiliser une plante... Avoir un patron par plante. Même si, très souvent, chaque personne qui fait ses petits cactus, vous en avez plusieurs. Elle en fait pas qu'un, elle en fait plusieurs. Et... Et voilà. Alors, c'est vraiment... Tout simple. Si vous avez des cotons, même de la laine, de différentes couleurs, je vais dire, n'hésitez pas. C'est... C'est très amusant. Enfin, voilà. C'est... Il faut juste prendre un peu de temps, mais vraiment pas énorme. Et c'est très amusant à faire. Ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est le pot. Enfin, c'est la terre. Parce que j'avais ce pot, en fait, qui était un pot à bougie. C'était une bougie. Quand je l'ai acheté, c'était une bougie. Je l'avais gardée parce que je le trouvais très joli. Et puis, ben voilà, quand même, c'est de la faillance. Et voilà, je l'ai réutilisé. Honnêtement, je pense que ça serait un petit... Ça peut être un projet sympa pour un premier crochet. Parce que... Vous voyez, par exemple, ceux-là, c'est que des brides simples. C'est que des mailles simples. Avec un tout petit peu d'augmentation au début, puis après, c'est tout rond. Là, vous avez... Sur celui-là, vous avez des mailles simples, des augmentations et des diminutions. Donc, vous apprenez les deux. Sur des petits trucs en plus, comme ça. Euh... Lui, beaucoup de chaînettes. Et quelques brides. Et celui-là, c'est peut-être le plus compliqué, dans le sens où vous partez d'un rond, et là, vous crochetez 40 brides dedans. Et après, dans chaque bride, vous en faites... Vous crochetez 3 brides dans chaque. Donc, c'est compliqué, C'est compliqué, dans le sens où c'est petit, et où c'est tout entortillé. C'est le but de l'histoire. Mais... Voilà. Mais honnêtement, il n'y a pas... Il n'y a pas de gros... Ouais. Non. Si vous avez envie de commencer le crochet, et que vous vous sentez plus attiré par le crochet Amigurumi, je vous conseillerais bien les cactus. En plus, il n'y a pas le changement de couleur. Tout vient sur le fait que vous avez différents verts. Donc, voilà. Et j'en connais un qui va être très content. J'espère. J'espère qu'il sera content. Je vous dirai, c'est début juillet. Mais je pense que... Oui, il sera content. Celui-là, il attend un certain peu. Et on est d'accord que dans la vraie vie, les cactus ne seraient pas aussi... les uns sur les autres. Mais on s'en fiche des cactus de coton qui ne vont pas crever. Voilà. Juste une petite parenthèse tréco. Merci à celles qui se sont... qui sont venues. Enfin, merci. C'est plutôt cool d'être à plusieurs pour le cal petit haut d'été. Moi, je n'ai pas commencé le mien du tout. J'ai... Déjà, je voulais finir ce projet-là. Enfin, faire ce projet-là. Et j'ai trois projets tricots à côté. dont un qui est un test, qui est un secret. Donc, je ne peux pas du tout vous en parler pour rien du tout. J'ai même l'impression d'en avoir trop dit. Et voilà. Donc, j'essaie de... J'aimerais bien avancer un peu les autres... ces trois autres projets avant d'attaquer le... avant d'attaquer les hauts. Mais... C'est parce que... Juste parce que sinon, je sais que... Ben, surtout, le pull saga va se mettre vraiment de côté. Va être vraiment et demi de côté. Si je ne m'attaque pas tout aussi, j'en fais d'autres. Bon, là, j'ai quasiment fini le manche de mon pull saga. Donc, il est probable que quand je l'ai fini, je le mette un peu en pause pour attaquer un haut. Ça ne va pas être une possibilité. Bref. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à venir. Donc, cal petit haut d'été sur mon Ravelry. Je vous remettrai le lien. Voilà. Au cas où. Et de toute façon, je vous mettrai aussi le lien pour le bundle des... Comment dire ? Des cactus, des succulentes gratuits. Que j'ai trouvé. Voilà. Et que j'ai... Pour certains disaient, pour d'autres pas. Alors, il y en a un peu tout. La plupart sont en anglais. Je sais qu'il y en a un. Alors, celui que j'ai utilisé pour celui-là. pour les petites pères. Étant... Doit être en néerlandais. Mais en fait, comme il y a des schémas... Enfin, voilà. J'y suis arrivée. Mais vous avez ça sur d'autres explications. En anglais. Passons à la couture. Alors là, c'est une couture dessinée à ma fille. Automne dernier, en faisant le changement des vêtements été et puis automne-hiver, on s'est aperçu avec Lise qu'elle n'avait plus de t-shirt, quasiment plus de t-shirt manche longue. Donc, je suis allée à Walmart et je lui ai acheté des t-shirts manche longue tout simple. En lui disant, en lui disant, si tu veux, on pourra mettre des flex. Enfin, voilà. Elle les habille un peu. Et puis, au final, elle ne les a quasiment pas mis. Elle n'avait pas voulu de flex. Elle les a... Enfin, voilà. On n'a rien fait. Et elle ne les a quasiment pas mis. Et là, il y a quelques semaines, on a fait l'autre changement d'automne-hiver à printemps-hété. Et donc là, on s'est aperçu qu'elle avait quatre t-shirts à manche longue unis qu'elle ne mettait pas. Donc, deux de la même couleur. Parce qu'en fait, j'en avais acheté trois donc octobre. Ouais, c'est ça, octobre. Donc, un très joli framboise. Et juste avant Noël il m'a dit, je mettrais bien cette jupe que je lui avais faite, sa jupe de Noël avec un haut rouge. Mais j'en ai pas. Et en fait, je suis allée en chine, je suis allée donc à la pêche au rouge. J'en ai trouvé deux, j'ai hésité. J'ai fait, celui-là, c'est peut-être pas le bon rouge mais j'aime bien la coupe. Donc, bref, j'ai acheté les deux, je lui ai amené. C'était celui-là pour moi qui n'était pas le bon rouge mais c'était exactement ce rouge à quel elle voulait donc ça allait très bien. Et en fait, l'autre, elle ne l'a jamais mis et quand on s'est aperçu qu'on en avait déjà de cette couleur-là. C'est un joli rouge framboise. C'est vraiment le t-shirt tout simple. En France, c'est parce que le t-shirt d'Ecathlon a marché. Donc, voilà, on fait le tri. J'ai dit, celui-là, tu ne l'as quasiment pas mis. On peut peut-être les mettre de côté soit pour les donner soit carrément pour les retravailler. Donc, on a essayé de tenter ça. Et avec l'autre framboise et un bout de tissu dentelle, on en est arrivé là. Alors, l'idée de base, c'était de faire cette découpe dans le dos avec un appliqué dentelle. Avec ça, je ne voyais pas le t-shirt avec des manches langues donc j'ai coupé les manches longues pour faire des petits manches longues en dentelle. Et quand on lui a essayé comme ça, le col t-shirt, ça faisait très bizarre. Donc, j'ai augmenté l'encolure et j'ai fait un biais avec les dentelles. Ce qui n'était pas l'idée la plus facile à faire. je reviens un peu les trois trucs qu'on a fait maintenant, je reviens sur chaque pour vous expliquer comment j'ai fait. Quand j'ai coupé les manches du t-shirt, j'en ai gardé une bien pliée et j'ai coupé une forme de coeur. Cette forme de coeur, je l'ai appliqué avec des épingles au dos et à un très gros centimètre du bord, j'ai cousu. Alors, je n'ai pas cousu en... comment dire... avec une couture jersey extensible tout simplement parce que ça me fait gondoler le tissu une horreur et que là, il ne fallait pas. Donc, j'ai fait une couture toute simple droite, pas élastique du tout. Donc, bref, je fais cette couture. Quand elle était finie, j'ai coupé les deux tissus au milieu pour avoir la forme de coeur et j'ai rabattu la partie qui venait de la manche qui en restait 2 centimètres tout le tour à l'intérieur après avoir bien cranté et j'ai là aussi de nouveau bien épinglé et j'ai fait une première couture pour tenir. Et après, j'avais pris cette dentelle qui est un peu élastique. Voilà. Enfin, un peu, même pas mal. Et je l'ai appliqué derrière, de nouveau, épingle et là, j'ai fait deux coutures l'une après l'autre pour que ça tienne bien. En fait, ici, j'en ai fait une ici pour que ça tienne bien sur le bas et une un peu plus loin pour que les... comment dire... ce qu'il y avait en plus à l'intérieur du coeur, les surplus de la bordure du coeur et de la dentelle soient bien mis. ce qu'il y a à l'intérieur donne ça. Donc, vous voyez, juste pile là. Normalement, ici, on a deux épaisseurs d'oroplie. Voilà. Donc, ça, c'était avec la première manche que j'aurais pu tout faire avec cette manche. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris juste le haut de la manche. Vraiment, j'ai coupé et j'ai gardé le haut de la manche. J'ai cranté cette manche, donc du... grosso modo, d'ici jusque là. Je l'ai posé sur mon tissu dentelle plié en deux et j'ai écarté les pans pour avoir quelque chose dévasé et pour avoir une manche un peu papillon, vous voyez, une manche assez légère. Alors, le truc, et je me suis fait prendre deux fois et il va falloir que je commence à y penser, c'est que ce n'est pas la peine de mettre beaucoup d'ampleur sur le dessous de la manche. Voilà, vous allez avoir plus de... vous allez avoir du tissu en trop là qui ne sera pas vraiment utile. Et après, les manches, je les ai cousues... Voilà, j'ai cousu le dessous de manche et j'ai cousu ensuite la manche au T-shirt. là, là, par contre, j'ai fait une couture pour jersey qui n'est pas spécialement élastique mais... enfin, si, quand vous voyez, voilà. Parce que c'est les bras quand même, on passe, voilà. J'ai préféré garder l'assise. Donc, je l'ai fait essayer à ce moment-là et c'est là qu'on s'est aperçu que le col, ça ne le faisait pas trop. L'idée d'abord, que j'avais eu, donc, voilà, j'ai découpé l'encolure, je l'ai creusé beaucoup plus et je me dis, ben, c'est pas grave, je vais prendre l'autre manche qui me reste. Je vais faire un pied et puis, non, non, parce que la longueur de la manche, enfin, voilà, ce que j'avais, c'était là. Soit je faisais plein de pieds comme ça, mais je me suis dit que je vais prendre comme ça. Sauf que là, le jersey, c'est en hauteur, ici, c'est pas extensible du tout. Donc, ça va pas du tout pour le col. Donc, c'est pour ça que je suis allée sur la dentelle, donc j'ai fait un biais de la dentelle. Alors, vous savez que quand vous coupez un biais dans l'élastique, dans un tissu élastique, que ça soit jersey ou dentelle élastique, vous ne faites pas un biais à 45 degrés, vous le faites perpendiculaire au droit fil. Parce que, justement, le droit fil qui serait comme ça n'est pas ou très peu élastique. Par contre, là, vous avez toute l'élasticité. Et si vous le faisiez à 45 degrés, c'est-à-dire comme ça, vous retrouvez l'élasticité du droit fil qui n'est pas énorme par rapport à ce que vous pouvez avoir là. Donc, je coupe ma bande plus courte que le côté alors je l'ai fait au pifomètre. Je vais dire ce qui est... Je l'ai vraiment fait au pifomètre. J'ai cousu ma bande et puis je l'ai pliée en deux et je l'ai cousue alors là aussi avec un... Comment dire ? Avec un point extensible. Sauf que en fait, quand vous voyez mes tissus, vous avez des parties tuiles qui sont elles très extensibles et puis des parties un peu retissées qui sont beaucoup moins. Et alors quand c'est sur une grande partie comme ça, ça ne se voit pas trop. Et là, il y a un tout petit peu de... Mais quand vous le faites sur un tout petit truc comme ça, et bien ça se voit. Ça se voit beaucoup. Et donc en fait, les parties où il y a du tulle, et bien c'est elles qui ont pris... Que j'ai dû écarter au maximum pour avoir quelque chose parce que quand vous cousez une encolure sur du jersey, il faut que le biais soit un peu plus petit. Après ça va tenir. Là ça tient mais c'est vrai que il n'y a pas le... L'encolure n'est pas élastique malgré ma couture élastique. Donc j'ai fait une première couture, après j'ai rabattu et j'ai fait un... J'ai fait une surpiqûre pour tout tenir. Alors l'avantage c'est que l'encolure étant plus grande, la tête de Lise passe sans souci et que donc ce n'est pas grave si ce n'est pas élastique. On voit par exemple ici, ça grigne un peu juste à ce niveau-là. C'est comme le coeur il est... Si je l'avais fait sur du tissu chien et trame, ça aurait été beaucoup plus net. mais ça rend bien. Elle est ravie. Elle est ravie à savoir que j'avais l'idée j'avais cette dentelle-là. J'avais acheté ce tissu-là à un moment je ne sais plus pourquoi dans l'idée de me faire des... d'essayer de faire des soutiens-gorges et c'était la seule dentelle élastique que j'avais trouvée à l'époque en live parce que je voulais l'avoir. et voilà j'en avais jamais rien fait et j'allais la donner quand Lise l'avait elle te fait et tu m'as avec ça ça te dirait donc voilà donc ça plaît beaucoup beaucoup à Lise et c'est le principal et c'est le principal voilà si elle peut mettre un peu plus souvent ce t-shirt parce qu'il n'a été mis avant j'ai tout gagné alors il en reste trois os donc le même framboiseau lui je pense qu'on va le donner et sur les deux autres t-shirts il y en a un le hack est déjà prévu mais je pense que je vous montrerai plutôt fin d'été et l'autre je ne sais pas du tout donc j'attends pour la couture voilà pour la couture bon mais ici c'est vrai que il y a beaucoup moins de pd on va plutôt avoir des romans ce qu'on appelle des romans graphiques qui font un peu plus sérieux qui racontent une histoire j'ai envie de dire Persepolis ou Maos on les considérait comme des romans graphiques voilà je n'avais parlé d'un La Loterie là c'est enfin c'était une nouvelle mis en en Andes bref l'avantage c'est que ils en ont commence à en avoir pas mal ici et donc on peut les acheter et j'en prends que les enfants peuvent lire aussi et c'était vraiment le cas de celui-là They Called Us Enemies c'est vraiment c'est un roman graphique c'est vraiment pour le coup voilà un roman graphique dans ce qu'on imagine vraiment l'histoire non le témoignage c'est le témoignage d'un de George Takei qui est un descendant japonais ses parents son père est né au Japon sa mère est américaine mais a été élevée au Japon et lui est né un peu enfin avant la deuxième guerre mondiale et juste après Pearl Harbor les américains ont interné ont mis dans des dans des prisons dans des camps toutes les familles japonaises alors ce n'est j'ai dit bien des camps d'internement ce n'était pas des camps de travail ce n'était pas des camps d'extermination comme il y avait en Europe ce qui ne voilà mais on prenait toutes les familles on les prenait une ou deux valises et puis on les envoyait très loin et en prison et ce jusqu'à la fin de la guerre voir si on pouvait leur faire promettre de carrément repartir au Japon après la guerre c'était il y avait des points plus en termine bref c'est une partie de l'histoire des Etats-Unis et de la Deuxième Guerre mondiale qu'on ne connait que très peu en France si vous avez lu je ne me rappelle plus du tout l'auteur mais elle voulait voir non certaines n'avaient jamais vu la mer j'aimerais l'auteur en bas je sais qu'ils n'en parlent puisque c'est un je vais dire roman mais si vous l'avez lu vous savez que l'écriture est très spéciale c'est comme si on avait plein de témoignages plein de voix différentes des tout petits témoignages de femmes japonaises qui sont venues se marier aux Etats-Unis avec des japonais des migrants et donc ils en parlent de cet internement ils en parlent dans ce livre et voilà là quand je l'ai vu apparaître sur mes recommandations Amazon je me suis dit que ça pouvait être intéressant alors je l'ai commandé sur Burn Us Unable parce que voilà et quand on a le choix je préfère maintenant et j'ai lu et il est encore mieux que ce que j'imaginais et surtout quand je l'ai commencé à lire en fait on n'a pas juste l'histoire ces quelques années pendant la guerre avant la guerre et pendant la guerre on a aussi ce qui va se passer après et ce que ça entraînait dans la vie de Georges Taki et alors ce que je savais quand je l'ai acheté je ne savais pas du tout pas du tout du tout fait le lire Georges Taki c'est un acteur qui joue le lieutenant Sulu dans Star Trek voilà alors juste au début on avait commencé je crois on était encore en France et on l'a fini ici mon mari m'a mis devant les premiers Star Trek donc c'est pour ça quand j'ai eu je suis ah ouais et en fait c'est pas juste un acteur c'est aussi un activiste par rapport au droit enfin il y a sur la fin un rappel par rapport au comment ça s'appelle par rapport au problème des internements ici par rapport aux immigrés actuellement qui sont envoyés chez eux enfin bref c'est beaucoup plus complet malheureusement il n'est pas traduit en français je ne pense pas qu'il le sera parce que c'est comme très je vais presque dire pointu dans le sens où voilà il n'y a pas beaucoup de monde qui vont s'intéresser à ce sujet-là en France quoique on ne sait jamais mais si vous avez si vous êtes un peu voilà si vous savez lire un peu d'anglais si vous savez lire l'anglais honnêtement il est super bien et puis ça reste quand même une BD donc déjà même avec avec les dessins vous comprenez l'histoire oui il vaut mieux il vaut mieux avoir il vaut mieux comprendre l'anglais ça sera encore mieux mais déjà c'est plus facile de lire de commencer quelque part l'anglais en lisant ça que en lisant même ça qu'il y a un livre donc c'est The Ecole de San Ami de George Takehi vraiment j'ai beaucoup aimé donc les enfants se sont précipités dessus et on avait acheté d'autres mais je voulais surtout vous parler dessus je crois que j'ai déjà dit en tout cas les écoles proposent énormément d'activités extrascolaires surtout surtout niveau collège lycée donc middle school high school et j'en ai parlé Marc a fait va faire donc de la musique l'année prochaine en middle school et c'est là où arrive le problème et c'est à dire bon là on a quelque part on a décidé qu'on ne repartirait on ne reviendrait pas en France cet été déjà parce que grosso modo surtout première petite on n'a pas spéciale envie de filer ce virus à nos familles sachant qu'on va passer deux jours quand on bouge on passe quasiment deux jours dans les aéroports sans même parler de l'avion mais même des aéroports donc gros risque de l'attraper pas envie de devoir passer une quatorzaine pas loin de mes parents mais pas avec eux ou bien en hôtel bref voilà petit 3 on n'est absolument pas sûr de pouvoir revenir pour l'instant les personnes non américaines sans carte verte ne peuvent pas revenir sur le sol américain et puis et bien parce que par exemple les si vous voulez faire partie de l'orchestre vous avez trois semaines de cours fin juillet début août c'est à dire pile quand on pensait retourner en France donc ça va pas trop le faire d'autant plus que Lise alors je s'en ai beaucoup parlé elle fait partie elle a fait partie du show choir l'année dernière niveau middle school qui était tout beau tout propre tout beau tout neuf et elle voulait intégrer le show choir de l'high school puisque Lise rentre au lycée américain c'est pas bon marquant en middle school Lise en high school c'est beaucoup alors normalement c'est sur audition donc il y a eu audition via internet en fait les les jeunes qui voulaient participer devaient se filmer donc ils devaient apprendre une chorégraphie qui avait été mise sur internet devaient chanter qu'il y avait 40 secondes une chanson imposée et devaient chanter 30 secondes d'une chanson qu'ils choisissaient donc qu'on avait filmé tout ça et envoyé Lise alors on l'a su mardi a été prise avec un camp obligatoire du 9 11 août et là je dis et ben voilà heureusement qu'on va part pas en France énormément d'enfants restent à Kéokek ne bouge pas ou peu pendant les vacances déjà quand vous avez trois mois de vacances vous allez pas trop voilà à un moment vous pouvez pas non plus aller n'importe où déjà en France de toute façon quand on part deux mois quand on avait les deux mois de vacances on est pas tout le temps en dehors sauf quand on va dans la famille et encore et donc voilà il y a beaucoup d'activités il y a quand même des activités pendant l'été il y a beaucoup de camps aussi qu'ils appellent des camps alors les camps ils sont quasiment tous ennués quoique le sport de lycée donc high school a le droit de reprendre en Iowa la gouverneure a dit qu'il pouvait reprendre les idem pour alors on attend c'est sincèrement sous peu pour les tout ce qui est sport jeunesse ce qui fait que lise va reprendre le softball donc en tout cas les entraînements elle décidera si elle veut reprendre les si quand les matchs se passent elle ira ou pas on lui laisse on lui laisse le choix tout commence à ouvrir dans deux semaines elle a un rendez-vous chez l'ortho dentiste tout rouvre petit à petit chouille trop vite à notre goût à côté de ça ça nous arrange un peu parce que comme on ne repartira pas en France cet été on va en profiter pour faire nos road trips enfin en tout cas essayer de faire des road trips là tous les états sont ouverts quand je dis road trip on passe la majeure partie du temps j'en ai déjà parlé dans les voitures ou dans les chambres d'hôtel donc voilà juste on n'ira pas dans les restaurants on prendra à emporter et puis on mangera dans la chambre d'hôtel ou dans la grande salle il y a rarement de monde le soir et puis voilà mais là je commence à parler d'autres choses j'espère que j'espère que chez vous en France ou ailleurs d'ailleurs je ne sais pas que tu es française je crois qu'il me regarde le déconfinement se passe bien nous on n'a pas changé grand chose à nos habitudes pour l'instant par que les enfants sortent un peu plus la semaine dernière ils sont allés ben oui je vous avais dit ils sont allés m'acheter des cartes et des bouquets de fleurs pour mon anniversaire donc ils avaient porté leur premier masque donc genre en effet un chouille plus petit que les nôtres mais on en reste essentiellement chez nous hier soir il y avait les fils des voisins qui avaient invité leurs copains autour de Firepit on n'en est pas là non on n'en est pas là à se dire qu'on invite les copains on espère fin juin pouvoir inviter des copains pour Marc pour son anniversaire mais ça pour l'instant pour l'instant on est encore très confinés nous relativement voilà on se dit à la semaine prochaine d'ici là crochetez bien tricotez bien cousez bien lisez bien etc etc et puis surtout surtout prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez et prenez soin des autres aussi au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501